Avant de commencer les remerciements, chose première chose due, vu qu'on a passé les 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube les amis, il y aura bien sûr une vidéo FAQ, donc je vous laisse dans les commentaires de vous poser une question, car lors des prochaines vidéos on va vous répondre à toutes vos questions par rapport à une potentielle vidéo spéciale FAQ. Donc à vous de jouer, n'hésitez pas à nous poser des questions plutôt pertinentes, essayez aussi de trier les questions, je sais pas si je pourrais répondre à tout le monde, on va voir de comment ça va se passer, de combien y aura-t-il de commentaires, et s'il y en a beaucoup, bah voilà excusez-moi si j'oublie quelques petites questions pour pas que la vidéo soit trop longue. Sans plus tarder les amis, c'est parti pour la vidéo des remerciements des 1000 abonnés sur YouTube, et aussi tant qu'on y est, les amis followers sur Twitch. Ah les gars, on a passé deux paliers importants pour la suite de nos contenus, en étant créateur de contenu par pure passion, bien évidemment. On a chopé les 1000 abonnés sur YouTube, et aussi les 5000 followers sur Twitch, je vous remercie infiniment les amis pour tout le soutien que vous m'avez apporté depuis tous ces mois sur les deux réseaux. C'est vrai que sur YouTube, on m'a un petit peu étonné que j'ai très rapidement une communauté sur YouTube, même une petite communauté, mais voilà, ça part de là, donc je vous remercie beaucoup pour tous les gars. C'est vrai que ça fait depuis longtemps qu'on n'arrête pas de faire tous les jours des shorts YouTube, à fond, à fond, à fond, aussi, par rapport au TikTok, voilà, dans la description, par rapport à ce réseau social, où on vous propose aussi des contenus sur les brocantes et sur les bonnes affaires. Ça fait depuis le mois de février que je bosse à ce point sur YouTube, parce qu'en fait ma première vidéo, c'était le 2 mars 2020, où on faisait des vidéos à la con sur Splatoon. On faisait une vidéo tous les 3-4 mois, voire même une fois par an, et vraiment, je ne prenais pas du tout ce réseau au sérieux. Et je me disais dans ma tête, vas-y, j'allais poster des conneries et je n'avais pas prévu d'être autant investi et autant discipliné. Et c'est vrai que depuis fin d'année 2023, je commençais un petit peu à me poser des questions. Je me suis dit, oula, sur TikTok, les vidéos brocantes commençaient à bien marcher. Et je m'étais dit, pourquoi pas le mettre sur YouTube ? C'est con, si c'était uniquement sur TikTok, alors que j'aurais pu vraiment vous proposer divers contenus sur YouTube. Et j'ai vraiment bien fait, parce que ça m'a vraiment choqué d'avoir atteint les 1000 abonnés très rapidement. Pour vous dire, début février, on était à 400 abonnés. Et c'est vrai que gagner 100 abonnés par mois, je trouve que c'est beaucoup, parce que ça fait quand même 3 par jour. Et vraiment, vous me donnez beaucoup, beaucoup de motivation. Et je ne m'assurerai jamais assez pour ça. Et aussi, bien sûr, les 5000 followers sur Twitch. On a commencé Twitch, les gars, le 25 décembre 2019. Ça date depuis déjà bientôt 5 ans. 5 ans d'histoire, 5 ans de passion. Voilà, la plus grosse pause qu'on a fait sur Twitch, c'était il y a 3 semaines. Et vraiment, après, on a toujours stream au moins une fois par semaine, au minimum. Et on a charbonné comme des malades. Vraiment, voilà, ça montrait clairement que mes contenus, je le fais par pure passion, par pure envie. Parce que si mon objectif, c'était vraiment de vivre de mes contenus, bah au bout de 5 ans, j'aurais déjà abandonné le projet depuis très longtemps. Mais en fait, moi, j'adore faire ça. Donc j'ai envie de continuer, peu importe de comment ça se passe pour la suite. Et vraiment, c'est génial. Donc merci beaucoup pour tout, les gars. C'est vraiment adorable. J'étais obligé de faire ce petit message de remerciement, même si ça ne dure pas très longtemps. Et ça fait vraiment super plaisir pour tout. Même si j'avais fait en direct sur Twitch, on a fait la réaction des 1000 abonnés sur YouTube et aussi des 5000 sur Twitch. Mais voilà, j'ai voulu partager aussi sur YouTube avec vous. Voilà, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ça. Là, j'ai constaté aussi que sur YouTube, on gagne beaucoup plus abonnés sur ce réseau-là que tous les autres réseaux réunis. Même TikTok, on en gagne un petit peu, même aussi Twitch. Mais je vois que YouTube, ça monte, ça monte, mais un truc de fou. Et vraiment, vous me donnez envie de beaucoup plus m'investir sur ce réseau. Et vraiment, YouTube, c'est un gros, gros pilier en termes de création de contenu. Et vraiment, j'aurais pu largement commencer bien avant. Mais bon, après, vaut mieux tard que jamais. Il y a des gens qui ont percé bien, bien après. Donc moi, je reste confiant sur mes projets. J'ai toujours eu confiance en moi dans la vie depuis déjà plus de deux ans. Et ne vous inquiétez pas qu'avec votre soutien sans faille, je vais y arriver. Et bah, on va continuer ainsi. Et ne vous inquiétez pas que c'est que le début d'une belle aventure. Pour ceux qui veulent savoir nos futurs projets, nos futurs objectifs, parce que c'est vrai qu'on a reçu les 1000 abonnés sur TikTok en mai. Ensuite, les 1000 abonnés sur YouTube il y a quelques jours. Et après, pareil sur Twitch deux jours après. Il y a des gens qui sont en train de se dire. Alors, AP6, quels sont tes prochains objectifs en vue de ton côté ? Déjà, moi, premier objectif, les gars, c'est l'objectif principal, surtout, de s'amuser. C'est ça qui est le plus important. Toujours proposer du contenu avec de la biaveillance. Et c'est ça qui est important. Car même si des fois, on se prend des commentaires dans la face. Bon, voilà, on a l'habitude, les gars. C'est YouTube. Les gens, à travers un écran de téléphone ou un écran de PC, c'est beaucoup plus facile de commenter. Alors que si tu vois la personne en face, je pense que le mec, tu ne le vois même pas. Dans des conventions style Japan Expo ou Paris Games Week ou encore d'autres conventions locales. Donc, je ne me fais pas de souci là-dessus. Et en plus, avec le soutien sans faille, je retiens plus le positif que le négatif. Parce que si on ne fait que de penser le négatif, évidemment, on va jamais arriver. Donc, il faut penser positif parce que sinon, c'est mort pour toi. Et aussi, les gars, deuxième objectif. Là, un objectif un peu plus sérieux. Même si le premier objectif était aussi sérieux. C'est de choper le partenaire YouTube. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le partenaire YouTube, en gros, c'est d'avoir dans un premier temps 1000 abonnés. Et dans un second temps, de choper 4000 heures de visionnage sur nos vidéos publiques. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment avoir ces heures de visionnage, en fait, c'est sur les vidéos en direct. Parce que c'est vrai qu'on fait des streams en direct sur YouTube. Les rediffusions des streams en direct sur YouTube. Et aussi, nos propres vidéos sur YouTube. Donc, s'il y a des personnes qui regardent des vidéos, qui regardent des rediffusions, qui regardent des streams en direct, ça nous fait monter tendeur, tendeur, tendeur. Et ça nous permettrait de choper les capillons de visionnage pour ainsi être payé de nos contenus. Évidemment, c'est vrai que oui, je parle d'être payé de nos contenus qui travaillent, méritent une récompense. Et c'est vrai qu'après toutes ces années de contenus qu'on a fait par rapport à Twitch et aussi par rapport à YouTube, même si qu'au début, on se touche un peu la nuit, je vous l'accorde. Si vous pouvez vraiment nous soutenir sur un seul point, c'est vraiment ça. Et on vous remercie vraiment pour tout. Évidemment, lors des prochaines vidéos, on fera cette fameuse vidéo FAQ. Mais pour que cette vidéo FAQ puisse exister, n'hésitez pas à bombarder les commentaires pour nous poser une question. Et comme ça, on vous répondra. S'il y a beaucoup de questions, évidemment, je vais trier les questions les plus pertinentes. Après, si je peux peut-être répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à poser les questions que vous voulez. Mais pas trop du troll. Parce que je vous le dis, c'est du troll, les gars, ça ne passera pas. Mais après, c'est du subtil. Vas-y, ça peut être amusant. Franchement, pourquoi pas ? Donc n'oubliez pas, bombardez les commentaires pour une potentielle vidéo FAQ. Et je compte sur vous, bien sûr. pour cette fameuse vidéo FAQ. Bon, évidemment, par rapport à l'enregistrement de la vidéo, je pense que vous avez constaté, voilà, je fais la vidéo assez tard. Mais après, des fois, avoir des vidéos assez calmes, c'est plutôt cool. Une vidéo qui ne dure pas très longtemps. Mais vraiment, pour les remerciements, je n'avais pas le choix de faire cette vidéo-là. Voilà, vous avez changé ma façon de penser, ma façon de vivre. Et aussi, d'être beaucoup plus heureux sur ce que je fais et d'être beaucoup plus optimiste sur mes contenus. Et je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi. Même en faisant des petits commentaires, même en regardant les vidéos pour ceux qui ne font pas de commentaires, mais comme moi qui regardons Scred, je ne vous oublie pas. Et merci beaucoup pour ça. Et aussi, par rapport en direct sur Twitch, parce qu'en sur Twitch, les gars, n'oubliez pas, il y a le lien dans la description pour nous faire un petit coucou en live, toujours à 18h, presque tous les jours. Bon, les gars, moi, je veux y aller. Surtout, le plus important, c'est de s'amuser. Et surtout, le plus important, c'est la discipline. Voilà, comme on dit à chaque fois. C'est Enzo, premier sein de vous, excellente soirée, et surtout, la bise ! Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci pour tout.